Bon, famille, l'info, elle est confirmée. Vous savez, je vous disais, moi, quand on me donne une information, je prends mon temps de vérifier. Et comme tout le monde m'appelait, le suspense était trop. Donc, nous apprenons que Granco a été arrêté du côté du Libéria par la police libérienne. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas dans les mains des bandits du CNRD. Et comme je vous l'ai dit, j'avais déjà des infos, il y a quelques jours, qu'il était souffrant, qu'il avait mal aux pieds, qu'il se soignait. Voilà, donc ce n'est pas son fils. Voilà, ce n'est pas son fils, ce n'est pas Vernier qui a arrêté. Le commando, l'homme fort, c'est Vernier. Ce n'était pas Granco. Voilà. Granco, lui, il était souffrant. Il avait mal aux pieds. Et l'information dont je vous disais il y a quelques jours, j'avais appris. Mais je vous confirme. Voilà. J'ai eu la confirmation du côté du Libéria. Il a été arrêté par la police libérienne. Maintenant, nous ne savons pas maintenant. Si vous voyez que jusqu'à présent, les bandits n'ont pas fait de déclaration, c'est parce qu'on ne les a pas encore transférés ou les donner Granco. Il y a des procédures. Nous savons qu'en Guinée, aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Donc, ils ne vont pas prendre Granco les données aux bandits du CNRD. Et nous savons ce qui se passe. Donc, prions le bon Dieu qu'il ne soit pas extradé en Guinée. Et le Libéria ne doit pas accepter d'extrader Granco du côté de la Guinée. Et voilà. Donc, la famille, pour ceux qui étaient en train de m'insulter tout de suite là, concernant la confirmation, voilà. Comme je vous l'ai dit, je viens d'avoir la confirmation que Granco a été arrêté ce soir du côté du Libéria. et je vous ai dit, il y a quelques jours, j'apprenais qu'il était souffrant. Vous savez, il a mal aux pieds, qu'il se soignait. Voilà, dans un village. Et moi, je vous donne cette information. J'avais été informé sur ça. Il est avec la police libérienne et non le CNRD. Voilà. Il est avec la police libérienne et non le CNRD. Donc, tous ceux qui voulaient que la confirmation, je vous donne la confirmation maintenant. Il est du côté du Libéria avec la police du Libéria et non le CNRD. Et nous devons, je crois, les gens doivent tout faire pour ne pas qu'ils soient extradés en Guinée. Voilà. Et sinon, le CNRD, nous savons, les bandits du CNRD, il n'y a pas de justice en Guinée. Et comme ils ont fait le cas de Sabiba, je crois que les organisations de droits de l'homme, les avocats de PV aussi, doivent tout faire pour ne pas que leurs clients soient transférés en Guinée. Si on doit les condamner, qu'ils soient condamnés ailleurs, dans une prison, ailleurs, mais pas en Guinée. Voilà. Les avocats de PV doivent se lever, ils doivent se rendre du côté du Libéria et ils doivent tout mettre. Ils doivent alerter les organisations de droits de l'homme. On a tous vu le cas de Général Sabiba ici. Donc, de ne pas laisser les bandits du CNRD amandouer, tromper la justice libérienne pour rapatrier Granco en Guinée. Voilà. Et pour dire à tout le monde, restez tranquilles, ce n'est pas vernis. Celui qui allait libérer son père, ce n'est pas lui qui arrêtait. C'est le père. Et le père était souffrant. Et comme je vous ai dit, voilà, nous, on avait déjà cette info qu'il avait mal au pied, tout ça. Donc, merci à tout le monde. C'est l'information. Je viens d'avoir la confirmation. Il ne faut pas qu'il soit extradé en Guinée. Il ne faut pas que Granco soit extradé parce que nous sommes avec Mgé Kobina Nagyera. Nous ne savions pas où se trouvent les Foniké Mgé, les Bilo, et le général Sadiba. Nous avons vu la fin du général Sadiba. Et les avocats de Granco doivent tout faire. Alerter tout le monde sur ce qui se passe en Guinée. Voilà. Abou Saad Soula. Moi, d'abord, je vais te bannir d'abord. On parle de justice ici. On ne parle pas de quelque chose. Voilà. Le général Sadiba. Qu'est-ce que le général Sadiba a fait? Et on a vu le résultat. Qu'est-ce que les Foniké Mgé ont fait? Parce que vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Voilà. Vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous, les bandits, vous, les délinquants qui parlez là, toi, Alfa ou Mala. Je vous ai dit, sortez dans l'émotion. OK? Voilà. S'il y a un bandit là. Mamadi Dumbuya, le 5 septembre, vous savez ce qu'il a fait. Foulez dans le mine. Sous les émines. Où sont les corps? Donc, fermez vos gueules à un moment donné. Mamadi ne peut pas juger quelqu'un. Mamadi est un bandit. Voilà. C'est un régime de bandits, de gangsters et nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Donc, merci à tout le monde. Voilà. L'information est confirmée du côté de l'Iberia. Il n'est pas dans les mains des bandits d'abord du CNRD. Il est entre les mains de la police libérienne. Voilà. C'est l'information que je peux vous donner. J'ai eu la confirmation avec deux personnes très importantes pour moi. Donc, je peux confirmer. Voilà. Papé, la valeur, nous parlons de Granko. Je vous ai dit, ce n'est pas Vernier, le commando, qui est arrêté. Mais, c'est de son père qui était souffrant, qui avait mal au pied. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada